re bonjour à tous donc dernière vidéo pour aujourd'hui mais sera peut-être la meilleure enfin je ne sais pas on va essayer donc voilà je viens vous faire une présentation tout simplement du drone dji de la marque dji il s'agit du fantôme 3 standard donc c'est un drone en fait qui est très accessible pour les débutants c'est à dire que moi personnellement je vais un petit peu pratiqué donc sur des hélicoptères bi rotor des petites choses qu'on achète en magasin apache à 20 euros des mini hélicoptères etc et j'avais vraiment envie de voilà depuis des années de voir de prendre un drone et plutôt que d'acheter un petit drone à 60 euros de chez parod je suis parti directement sur un modèle d'entrée de gamme certes mais d'une marque de renommée mondiale à savoir dji et donc je suis parti sur le modèle basique donc le fantôme 3 standard qui est déjà largement suffisant pour débuter et c'est vraiment très très simple d'utilisation donc je vais vous faire une présentation donc du drone en lui-même et puis je vous ferai des petites vidéos bientôt à venir avec le drone pour vous montrer la qualité en fait donc qui est c'est du 2,7 cas la caméra en fait alors il n'y a pas de il n'y a pas de son en sortie c'est à dire il n'y a pas de micro sur la caméra puisque vous doutez bien que vous entendriez en fait le retour des hélices ce qui serait pas forcément génial mais donc voilà vous pouvez faire des vidéos d'excellente qualité très rapidement vous allez voir de la prise en main est tout juste exceptionnel vous avez des modes débutants un simulateur de vol qui vous permet de faire des tests avant même de prendre l'envol sur votre téléphone en fait que vous allez fixer sur la radio tout simplement sur ce qu'on appelle la radio commande donc je vais vous montrer un petit peu bas le contenu en fait du carton donc alors je vais prendre le carton pour vous montrer lors de la réception ce que vous allez tout simplement avoir donc voilà voilà le carton du fantôme 3 standard de chez DJI hop je vais ouvrir un petit peu quand on a un focus de lumière le focus a du mal à se faire donc voilà c'est un carton qui est assez imposant comme vous pouvez le voir et donc je l'ai reçu malheureusement il n'était pas surprotégé d'ailleurs avec le revendeur donc l'information que j'ai encore dû remonter une fois de plus chez eux il commence à me connaître d'ailleurs il commence peut-être en avoir ras de bol au passage mais voilà quand j'achète quelque chose j'aime pas qu'on puisse voir déjà ce que j'ai acheté forcément et surtout que ce soit pas protégé parce que les livreurs sont dans certains cas je précise dans certains cas pas tous des fois sont des véritables bourras donc voilà quand vous ouvrez le carton qui est relativement imposant vous avez c'est bien protégé donc ils vous disent bien il ya une petite étiquette qui vous notifie qu'il faut absolument lire le manuel avant de l'utiliser vous imaginez bien que ça peut être extrêmement dangereux que la taille des hélices peuvent ça voilà ça peut être très facilement quelque chose moi ça m'est arrivé une fois avec sur un petit hélicoptère de le démarrer à proximité de mon manteau ça a littéralement fait ça a fait volverine dedans c'est à dire ça a fait des tranchées terminé le manteau était bon pour la poubelle donc voilà alors vous avez donc le carton du chargeur de la lipo donc il est équipé d'une batterie lithium polymère qui sont des batteries intelligentes qu'on peut appeler comme ça avec des capacités de charge de décharge extrêmement extrêmement rapide c'est des batteries qui sont aussi très dangereuses s'il fait pas attention si elles sont endommagées qui a un contact avec tout simplement avec l'air etc ou avec l'eau il peut y avoir des grosses réactions chimiques et des flammes avec une température qui peut monter jusqu'à 3000 degrés dans certains cas selon la capacité de la batterie donc c'est extrêmement dangereux donc voilà alors le chargeur donc en question je vais vous le montrer donc le chargeur de lipo avec un connecteur qui est bien un connecteur propriétaire donc c'est la technologie en fait dji qui a utilisé qui a fabriqué son propre connecteur voilà mais c'est vous commencez propre vous avez un cache hop je vais poser le carton comme ça je pourrais vous montrer ensuite ce qu'il y a dedans par la suite donc vous avez un connecteur voilà de qui a été conçu par dji tout simplement un petit connecteur comme ça chargeur classique autrement voilà donc à priori c'est juste que voilà la technologie propriétaire vous galeriez un peu je pense pour retrouver éventuellement un chargeur de ce type donc au niveau du chargeur alors il fait 1,8 ampères en entrée 3,3 ampères en sortie pour 17,4 volts voilà ce qui est nécessaire à la charge de la batterie et je vais vous montrer la batterie qui va avec donc la fameuse lipo donc c'est à ça c'est un lipo sac lipo bag tout simplement c'est un sac qui est donc qui protège en cas de que si la batterie vient à prendre feu tout simplement et ben ça va rester contenu dans ce genre de sac alors oui c'est une trentaine d'euros ce genre de choses mais croyez moi qu'il vaut mieux ça plutôt que de foutre le feu littéralement à tout votre baraque je préfère vous le dire tout de suite donc après certains ont décidé de ne pas en prendre perso c'est leur problème moi je préfère être en sécurité donc la lipo en question qui est fourni de base avec donc le dji phantom 3 que voici comme vous pouvez voir déjà c'est pas de la batterie qui vient voilà c'est pas de la batterie de fourni avec c'est de la bonne qualité donc vous avez en fait des témoins de charge donc quand vous allez charger la batterie tout doucement le niveau va monter ici et donc vous avez un système qui est assez particulier de mise en route donc je vous expliquerai tout à l'heure et vous retrouvez le connecteur en fait que l'on vient brancher assez simplement voilà donc vous ouvrez le petit capuchon ici vous branchez votre batterie du coup hop le connecteur est ici donc vous venez le brancher donc tout simplement voilà vous avez les pins ici vous venez le brancher comme ceci et vous le brancher sur le secteur donc la jauge va progressivement monter les petites lumières vertes progressivement monter s'allumer jusqu'à devenir littéralement fixe donc voilà je vous montre voilà quand la batterie est chargée ça donne ça alors pour initialiser la batterie c'est assez particulier il faut un premier appui puis qu'on reste appuyé de nouveau pendant deux secondes jusqu'à ce que les jauge montrent voilà la batterie est activée donc même principe pour l'éteindre hop voilà ça marche vraiment très bien c'est vraiment du très bon matériel de très bonne qualité après DJI n'est pas un des premiers au niveau du drone mondiaux pour rien c'est vraiment du matériel qui est excellente facture les coloris sont sympas le design est vraiment chouette voilà du coup ensuite qu'est-ce qu'on va trouver dans le carton et bien on va trouver donc différents accessoires du coup vous allez trouver en fait des de l'outillage une petite boîte en fait de l'outillage pour pouvoir changer certaines pièces donc du du drone tout simplement alors ce petit je vais vous montrer un petit peu en détail ce qui est fourni avec donc ce petit outillage qui va tout simplement vous permettre dans certains cas de faire des réparations sur votre drone donc voilà vous avez du coup un kit d'amortisseur pour la nacelle en fait pour la caméra de la nacelle pour la nacelle de la caméra excuse moi donc qui vous permet voilà en cas de souci de pouvoir changer si jamais un jour vous aviez besoin et puis vous avez l'outil qu'il faut pour faire les les manipulations nécessaires donc voilà pour les outils qui sont fournis donc vous avez évidemment après un packaging manuel d'utilisation donc qui est en carton voilà donc ceci quand vous ouvrez donc dedans vous vous rendez compte que bah il ya pas mal d'instructions pas si c'est bien fichu vous avez un petit livret en fait de d'explication en fait pour mettre rapidement le drone en route donc vous avez des kits d'autocollants si vous souhaitez tout simplement changer les la couleur des autocollants il vous donne aussi évidemment ce qui est très important donc un carton pour expliquer au niveau de la législation ce que vous pouvez faire ce que vous ne pouvez pas faire puisque vous vous doutez bien que avec un drone vous pouvez pas faire n'importe quoi surtout lorsqu'il dispose d'une caméra donc voilà le contenu du matériel donc ils vous disent voilà ce qui est présent donc ce qui est fourni avec avec le dji la batterie donc la carte mémoire sd je précise 8 giga classe 10 c'est important sauf que c'était à l'achat moi c'était précisé que sur sur le site du revendeur que c'était une classe une donc une carte sd 16 giga classe 10 qui était fourni j'ai donc rappelé de nouveau ce fameux revendeur qui est très gentil qui m'a renvoyé de nouveau une carte gratuitement en geste co une carte 16 giga classe 10 de marque kingston qui fonctionne d'ailleurs au passage très bien donc voilà pour le coup ils avaient utilisé la fiche explicative et descriptif du dji phantom 4 pro qui lui par contre contient bien en fait ce type de carte mémoire donc vous avez un carton dji car en fait pour prendre des extensions de garantie et c'est à l'enregistrement du produit la déclaration de conformité le manuel d'utilisation de sécurité de la batterie qui est fourni avec et comme je vous expliquais donc les choses à éviter lorsque vous faites des vols à savoir la note de sécurité voilà comme c'est marqué dessus comme le porte à vue donc voilà ils vous expliquent globalement bien pas bien voilà ils disent bien pas bien donc il vous explique en fait les choses que vous allez pouvoir faire et les choses qu'il va falloir tout simplement éviter de faire donc je fais ça assez rapidement et puis voilà et comme je vous expliquais les petits stickers donc des petits stickers sympa pour pour les filles il ya du rose il ya du vert il ya du bleu de turquoise voilà vous avez tout un kit si vous souhaitez tout simplement bah voilà customiser je dirais votre votre dji puisque de base en fait à la base il est fourni avec un coloris que voici voilà le contenu du carton assez c'est le drone donc il est fourni avec un coloris comme vous pouvez le voir des petites bandes rouge avec le logo constructeur dji donc sur le devant donc les hélices à savoir c'est pas compliqué à monter sachant que vous avez un jeu d'hélices donc supplémentaire qui est fourni en plus donc aussi vous venez à casser une hélice il n'y a pas de souci vous avez un kit d'hélices complète alors si vous remarquez bien au niveau des hélices des hélices qui sont donc avec un capuchon gris et d'autres qui sont avec un capuchon noir je vais vous expliquer pourquoi c'est très simple puisque vous avez des hélices en fait c'est inversé au niveau du serrage des hélices c'est à dire qu'il y en a une qui sait qui est dans un sens horaire l'hôte anti horaire donc au niveau de la fixation lorsque vous allez bien mettre vos hélices faudra bien vérifier qu'au niveau des moteurs vous allez mettre le gris sur le petit point gris en dessous et le noir sur le petit point noir sinon vous risquez d'avoir de gros soucis je préfère prévenir voilà faut faire vraiment très attention donc au niveau de la caméra vous avez une protection à la base ici donc qui permet de maintenir la caméra dans une position bien spécifique que j'ai retiré je laisse que la comment dire le la protection en fait de la lentille sien de la caméra parce que voilà je m'en sers très régulièrement la caméra est stabilisée de c'est vraiment un système qui est extrêmement efficace c'est à dire que la caméra peu importe que vous mettez le drone comme ça comme ça comme ça elle va toujours se mettre en position en fait elle va se recaler automatiquement elle va se mettre en position droite que vous pouvez contrôler la caméra aussi à l'aide de la radio commande mais je vais venir tout à l'heure donc le logement de la batterie que l'on peut voir ici voilà où l'on retrouve le connecteur donc pour brancher la batterie je vais vous montrer ainsi c'est très simple très très simple en fait à installer donc vous avez évidemment faut mettre le bon sens au niveau du connecteur vous avoir un détruper vous pouvez pas vous courez logiquement voilà il suffit d'enfoncer la batterie hop de la clipser elle rentre très bien contrairement à des batteries de contrefaçon qui rentre très mal elle sort très bien aussi pour le coup voilà il y avait un petit sticker dessus à la base qui expliquait qu'il faut appuyer une première fois une seconde puis deux secondes pour l'initialiser la batterie donc la batterie donc on dit c'est vraiment voilà c'est très simple à mettre c'est enfantin n'importe qui est capable d'y arriver alors faut savoir que ce drone de base dispose d'une application qui est fourni avec dji qui est gratuite mais c'est une application qui ne fonctionne pas forcément terrible à part le mode débutant qui lui est indispensable quand vous débutez c'est à dire qu'il va vous mettre des fixer des limites de hauteur de vol d'altitude donc à savoir 30 mètres en mode débutant et surtout en fait quand vous allez être sur la fin de batterie c'est à dire à partir de 25% il va vous dire il va vous faire ce qu'on appelle il va vous prévenir tout simplement que la batterie commence à se vider et qu'il faudrait songer à éviter d'être trop ou au dessus de l'eau parce que pour le coup c'est très con si vous avez plus de batterie le drone il se casse la gueule dans l'eau et bye bye ça fait voilà 485 euros dans la flotte pour ma part c'est le plus je les pays maintenant il a 600 euros en moyenne sur sur les sites que ce soit amazon ou autre donc effectivement à chaque fois je bénéficie de code promo du fait de beaucoup d'achats chez le revendeur avec qui je avec qui j'achète mes choses qui systématiquement m'envoie des codes promo en fait par mail ou alors j'utilise une application pour avoir des codes promo et je bénéficie de voilà de bonnes réductions donc on va revenir du coup au drone voilà c'est un petit peu voilà on a fait le tour à peu près de ce qui est fourni en fait dans le carton à savoir le chargeur la batterie des outils des hélices de remplacement voilà donc une fois que vous allez installer vos hélices donc une fois qu'elles sont en place déjà il faudra s'assurer qu'elles soient vraiment serrés vous avez des petits logos sur les hélices où on vous montre en fait commence voilà dans quel sens il faut serrer dans quel sens on peut desserrer sachant qu'il faut que en dessous ça correspond vraiment à la couleur en dessous si vous tirez ces grilles ici si vous retirez là c'est noir donc faut vraiment serrer un petit peu quoi faut pas juste vous contenter de laisser le pas de vis voilà une fois que vous l'avez tourné c'est bon faut vraiment prendre le petit moteur comme ça et vous allez donner vraiment un petit coup de serrage donc une fois que vous êtes assuré que tout ça c'est fait vous pouvez donc dans un premier temps du coup mettre la batterie et vous avez aussi en fait la radio voilà ici qui donc qui s'est le très simplement donc voilà de cette manière elle va émettre un petit son donc voilà le niveau de charge et c'est lorsque vous la mettez en charge en fait elle passe au vert donc moi je la charge avec mon mon chargeur de galaxy s8 ça c'est très rapide et ça marche très bien donc voilà vous avez en fait les joysticks qui sont ici donc je vais éteindre la radio commande et vous avez en fait donc sachant qu'il faut toujours allumer en premier c'est très important la radio commande ne jamais donc allumer le drone en premier puisqu'il risque voilà de capter des interférences etc et partir tout seul on ne sais où après il ya quand même un truc qui est bien fait c'est le rth le retourne tout homme avec mon accent il est riche en joie et donc c'est en fait ça va tout simplement s'il ya une perte de signal ou qu'il ya plus de batterie etc votre drone va revenir à sa position initiale à quelques mètres ou centimètres près dans certains cas ce qui est quand même vachement pratique après faut éviter les plans d'eau à proximité si vous maîtrisez pas la chose parce que ouais il risque on risque d'aller droit à la catastrophe donc voilà au niveau de la radio commande en fait vous avez possibilité de la bloquer dans certaines positions donc pour initialiser les moteurs vous allez devoir procéder voilà faire comme ça à partir de ce moment là donc ça va initialiser les moteurs et pour les couper ça va être les positions inverses ou tout simplement redescendre les gaz ici donc à la première utilisation du drone il va falloir que vous l'activiez donc il y aura un code wifi aussi que vous allez devoir taper qui par défaut et 1 2 3 4 donc voilà il faudra juste activer avoir une connexion internet à proximité assez rapide pour pouvoir initialiser le le drone correctement puisque si vous avez de la 4g mais que c'est pas bien couvert ça marchera pas je vous le dis parce que j'en ai fait l'expérience donc voilà il faudra simplement initialiser vous enregistrer donc sur le sur le site de dji pour que l'application fonctionne correctement et c'est donc vous avez un support donc qui est ici voilà une pince une grosse maxi pince sur le phantom 3 standard c'est ça qui est fourni sur le phantom 3 advanced et 4 vous avez en fait un truc qui est beaucoup plus sympa qui permet d'ajuster tout de mettre une tablette mais c'est un accessoire que vous pouvez acheter à part donc la radio commande est très légère vous avez possibilité en fait d'attribuer des réglages à faire je n'ai pas un petit peu voilà c'est propre c'est applicable vous avez la possibilité plus sérieusement de faire des réglages en fait d'attribuer des choses des fonctionnalités sur différents boutons ici etc donc après ça c'est pour les utilisateurs un petit peu plus avancé donc ici vous avez sur le côté comme vous pouvez le constater une molette donc qui va tout simplement permettre de contrôler je dirais l'inclinaison de la caméra si vous voulez faire des plans redescendre la caméra la remontée c'est vraiment très précis après faut être très doux au niveau de la manipulation puisque ça réagit très très vite et très très bien ça fonctionne vraiment très bien et pour revenir à ce petit support donc vous avez tout simplement en fait ainsi votre smartphone à l'intérieur comme ceci vous allez mettre ici vous allez lâcher la pince et voilà là j'ai laissé ma coque pour la présentation mais pour le coup après le smartphone le smartphone est fixé et je vous conseille vraiment par contre là moi j'avais fait une erreur à la base c'est que le support en fait il se sert avec deux vis qui sont visibles ici voilà deux petites vis cruciformes que vous pouvez voir donc hop ici voilà deux petites vis qui sont là et en fait j'avais peur que le support casse au niveau du plastique ici parce que ça se tord en fait derrière donc ce que j'ai fait au début j'ai pas trop serré et en fait mon smartphone n'arrêtait pas de se casser la gueule façon de parler il descendait ça te met pas et j'ai du coup j'ai foutu un bon gros coup de serrage et maintenant ça ne bouge absolument plus donc je pouvais je peux vous confirmer vous pouvez y aller sur le serrage c'est du costaud le plastique ne cassera pas comme ça donc voilà vous avez des tampons en fait rouge en caoutchouc qui permettent d'éviter que le smartphone glisse et donc c'est pour le retour vidéo donc après vous avez un câble qui est fourni donc que vous brancher tout simplement en dessous de la radio voilà donc vous branchez ça sous la radio et puis vous allez brancher ça évidemment au smartphone ce qui au passage je pense j'en suis pas sûr parce que j'ai pas eu la confirmation encore mais recharge en même temps à mon avis parce que le téléphone se décharge vachement vite quand c'est connecté donc vous le branchez à votre téléphone et une fois que c'est fait en fait vous avez accès après au retour vidéo etc donc en wifi par contre donc ça va permettre de faire la communication avec avec le smartphone sachant que là comme dire le wifi fonctionne très bien au niveau du retour vidéo je suis assez impressionné je m'attendais pas à ce que ce soit aussi efficace parce que j'avais entendu dire que voilà ça a coupé rapidement et tout bah pour ma part moi j'ai eu une excellente expérience puisque je n'ai eu quasiment aucun problème à ce niveau là donc c'est une batterie qui est intégrée qui doit pouvoir se changer je pense il suffit de démonter c'est simplement la radio vous avez un support ici pour une petite dragonne si vous souhaitez pour soutenir tout simplement la radio commande quant à l'antenne quand vous êtes en mode vol je vous conseille de vraiment toujours la mettre dans cette position là voilà c'est à dire que non pas de la déplier comme ça non pas de la laisser comme ça mais vraiment de la mettre dans cette position là pour avoir un signal optimal donc pour la radio bah voilà on a fait le tour puisque c'est quelque chose de relativement simple et au niveau du câble donc moi j'ai tout simplement dû rajouter puisque j'ai disposé un galaxy suite j'ai dû rajouter un adaptateur usb c'est tout simplement pour pouvoir connecter qui fournit avec le suite d'ailleurs pouvoir connecter mon smartphone dessus donc voilà ceci étant fait l'application qui est fourni avec vous permet assez rapidement bon allez tout en anglais déjà c'est un plan qui est assez négatif même si vous connaissez l'anglais il ya des choses qui sont pas très claires surtout que voilà dans le domaine de la programmation de neurones etc c'est pas forcément évident au départ au niveau des waypoints donc si vous souhaitez programmer un itinéraire l'application de dji est pas forcément très intuitive donc pour le coup ben j'ai voilà je me suis permis d'investir dans l'application qui s'appelle litchi que j'ai acheté puisque c'est une application qui vaut carrément le coup donc elle est en français intégralement et puis elle vous permet vraiment de profiter des capacités de votre drone dji fantôme 3 ou 4 c'est une application qui vaut 24 euros 99 disponible sur le play store ou sur l'app store donc l'application d'après ce que j'ai entendu est un petit peu plus poussé sur un iphone voit ce qui m'étonne pas puisque ce sont les constructeurs privilégiés en fait voilà vu que quand on dit apple a des critères de qualité poussé à l'extrême contrairement android ou quand même ils sont un peu plus permissif donc l'application en tout cas donc litchi que vous pouvez trouver sur le play store fonctionne vraiment très bien donc voilà du coup une fois l'inscription fait en fait quand une fois que vous avez inscrit votre drone vous allez pouvoir lancer votre application et une fois lancé l'application tout simplement vous allez pouvoir avoir accès à la caméra pour un retour vidéo qui est assez impressionnant parce que c'est peut-être que du 2,7k mais c'est largement suffisant aujourd'hui pour débuter je suis vraiment impressionné de la qualité vraiment du drone en lui-même parce que je trouve ça vraiment sympa donc voilà je vais vous montrer un petit peu le délire avec l'application donc litchi donc ça c'est l'application litchi voyez il y a une petite donc une petite map en bas etc et vous avez tous les réglages qui sont assez accessibles avec les gps etc donc par contre il va falloir il va falloir donc vous avez un retour vidéo qui va évidemment 720p ou 1080p qui s'affichera selon ce que vous allez configurer donc prise de photos prise de vidéos tout est tout est faisable et vous allez pouvoir programmer des itinéraires ou le mettre en mode follow me ou tracking pour que soit le drone vous suive tout simplement de manière automatisée ou voilà il ya plein de possibilités de configuration qui sont assez simples sachant que vous avez après certaines choses donc le nombre des gps qui peuvent être importantes etc donc voilà après il ya pas mal de petits points qui resteront à préciser mais pour une utilisation en mode débutant voilà c'est très bien après vous avez un mode fpv aussi sur litchi qui vous permet en fait de piloter en réalité augmentée tout simplement donc via un casque que vous achetez en plus qui n'est pas fourni avec évidemment mais pour ma part pour l'instant je fais je fais avec avec le retour vidéo avec le drone puisque je débute et j'ai pas envie d'aller trop vite en besogne puisque c'est un investissement qui est pas forcément négligeable c'est pas donné donc voilà donc il suffit comme je vous dis d'initialer d'initialiser en fait l'application une fois ceci fait donc la procédure va consister tout simplement à prendre votre drone à insérer donc la batterie dans un premier temps et comme je vous ai dit donc ce qui est hyper important ça va vraiment être déjà de poser au sol ou sur une surface plate et donc pour l'initialiser la première chose à faire c'est toujours d'initialiser la radio voilà donc la radio en premier hop et le drone en deuxième alors évidemment faut le mettre sur une surface plate plane pour pouvoir l'initialiser sinon voilà faut que vous pouvez le voir la caméra vient de se stabiliser en direct voilà elle suit mes mouvements et c'est vraiment extrêmement précis c'est voilà c'est vraiment vraiment super sympa le drone moi je le trouve vraiment magnifique voilà donc elle est en phase de calibration etc donc je ferai pas le test pour le coup là tout de suite dans l'intérieur parce que j'ai pas eu le temps encore d'activer l'application litchi mais c'est en cours donc c'était pour faire un petit peu une présentation et voilà quand vous l'éteignez la caméra boum elle se relâche et donc là j'aurais même pu le comment dire initialiser les moteurs etc mais on va éviter de faire ça en l'intérieur parce que ça peut être extrêmement dangereux et que j'ai tout simplement pas envie d'abîmer mon matériel ou moi même au passage de me blesser donc voilà c'était une petite review pour vous montrer un petit peu le le drone en fait puisque c'est un drone qui vaut largement son achat comme je vous dis au prix où je l'avais après les batteries il faut savoir que les batteries si vous souhaitez acheter une batterie supplémentaire ça va être aux alentours des 149 euros au niveau de l'autonomie aussi très important un point que j'avais oublié donc l'autonomie en fait de ce drone je dirais que plus vous avez maîtrisé plus il y aura d'autonomie parce que vous n'allez pas faire des mouvements brusques que vous avez voilà c'est pas une course un drone le but c'est vraiment de faire des prises vidéo etc de bonne qualité et de vous faire plaisir l'autonomie en mode débutant en tirant sur le drone clairement et en faisant un peu n'importe quoi en laissant tourner 2-3 minutes pour faire des réglages calibrations etc j'ai tenu en moyenne 21 minutes voilà donc l'autonomie annoncée de base elle est de 25 minutes par contre l'autonomie annoncée par le constructeur c'est 25 minutes je vous dis on peut on peut largement y arriver si on fait pas n'importe quoi avec le drone à savoir des accélérations furieuses des voilà mais il peut aller jusqu'à une vitesse qui est assez impressionnante il me semble de 60 et quelques kilomètres heure enfin je crois que c'est plutôt le version au dessus qui vont voilà mais croyez moi c'est très impressionnant c'est vous avez une sensation qui est tout juste incroyable lorsque vous pilotez ce ce genre de drone et ça s'adresse vraiment bas aux gens qui voilà qui aiment la science et qui ont envie de s'acheter un drone n'hésitez pas si vous avez le budget vraiment le fantôme 3 standard qui a le même design que ses grands frères d'ailleurs après bon le côté blanc c'est un petit peu salissant donc c'est vrai que ça c'est un petit peu dommage mais moi je le trouve vraiment chouette et je suis vraiment honnêtement je vous le dire je suis ultra satisfait du produit qui plus est avec l'application litchi c'est vraiment voilà c'est vraiment le combo parfait pour débuter en fait si vous souhaitez investir dans un drone donc voilà bah c'était si ça va donc on arrive à la fin de la vidéo tout simplement et puis je vous dis sûrement très bientôt pour une nouvelle vidéo où je présenterai peut-être un autre produit donc à savoir la samsung gear fit 2 ou voilà j'ai d'autres choses qui vont arriver derrière donc je viendrai pour présenter tout ça donc je vous souhaite une fois de plus un très bon week-end et je vous dis à très bientôt allez bon week-end à tous au revoir